que vous soyez en live aujourd'hui avec moi ou en replay bonjour à tous on va passer une petite heure ensemble pour parler de copywriting notamment au sommaire on va voir les champions du copywriting qui nous énerve je montrerai un exemple assez assez voilà qui montre un petit peu ce que les gens font en général la mentalité et la patience qu'il faut avoir quand on fait du copywriting les différentes méthodes et structures qu'on peut retrouver un copywriting je passerai pas mal de temps là dessus vous donner un maximum de bonnes pratiques d'outils que vous que j'espère que vous allez utiliser à bon escient bien entendu le but vraiment c'est d'utiliser tout ça bon escient et de repérer quand vous faites rouler quand les gens l'utilisent et après de voir comment on peut l'appliquer sur une page web une vidéo un poste linkedin un email et ainsi de suite et puis des liens complémentaires pour vous puissiez passer à la vitesse supérieure alors à savoir que voilà ce webinaire intervient dans le cadre de plein de webinaire qu'on fait on en fait plusieurs plusieurs par mois en général d'ailleurs si vous voulez aller sur la page webinaire en ce moment sur pilotine a sûrement enfin en ce moment c'est sûr il y en a trois là il y en a dans le référencement naturel il y en a dans la prospection digitale avec un nouvel outil dont je vais parler qui permet de faire la prospection sur sur linkedin à nouveau là qui va qui est sorti et voilà et référencement naturel aussi en tout cas il y en a tout le temps en permanence n'hésitez pas à vous avouer en c'est là dessus et une grosse partie très importante ce qu'on voit souvent des outils un site web la publicité une newsletter prospection digitale automatisation marketing automation tout ça mais ce qui est important dans tous ces trucs là ça reste le contenu et le contenu c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui c'est comment faire du contenu de qualité en tout cas comment structurer son contenu pour qu'il puisse être utilisé correctement et qui puisse permettre de générer des ventes ce qui nous intéresse quand même c'est que les gens soient on va dire conquis emballés qu'ils aient envie d'aller beaucoup plus loin avec vous et donc tout ça passe beaucoup par le contenu quand même alors qui suis je pour vous parler de ça alors moi je m'appelle julien j'ai attaqué à 18 ans avec mon titre dit que j'ai eu à noël ça fait plus de 12 ans parce que j'en ai 30 bientôt 31 ça fait plus de 12 ans que je fais du test and learn que je teste des trucs en stratégie j'ai dépensé beaucoup de temps et aussi beaucoup d'argent à tester plein de choses on a formé quand même pas mal de monde plus 3000 personnes on a formé aussi 200 après 200 entreprises en prospection digitale je suis prof en école je suis le capitaine de piloting une agence qui fait des sites wordpress et je suis en charge très important de la création de contenu et du marketing dans l'agence à l'agence piloting donc du coup voilà je vous parle en connaissance de cause un petit peu voilà il ya d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences en copywriting donc si vous avez des trucs complémentaires par rapport à tout ce que je raconte moi je suis très très preneur de voir tout ça dans le chat ou en commentaire ou n'importe où si vous nous regardez en replay ou sur youtube voilà mini base et en introduction donc pour introduire déjà vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui le but ça va être d'influencer positivement les gens ça va pas être de les manipuler certes on parle souvent de manipulation aussi mais c'est vraiment comment influencer positivement les gens pour qu'ils aillent dans votre sens mais faire en sorte que ils aillent choisir la solution qui leur va aussi si c'est pour leur vendre n'importe quoi quand il y a l'expression la vente du sable à un bédouin ou les trucs dans le genre c'est pas le but de vendre de la glace à un eskimo ou autre on n'est pas là pour ça mais plutôt quelqu'un a besoin de quelque chose et bien comment faire en sorte de le rallier à notre cause et de faire en sorte qu'il passe par nous pour acheter service prendre ce produit ou autre donc comment influencer positivement et non pas manipuler dans une relation gagnant perdant c'est vraiment comment avoir une relation gagnant gagnant donc on est plutôt sur comment persuader et pas comment convaincre puisque l'avantage de persuader contrairement à suite convaincre c'est que vous n'avez pas besoin de mettre en place un raisonnement avec des arguments logiques ou autre justement on va pouvoir squeezer ça on n'est pas obligé de faire un kilomètre alors bien entendu voilà quand on essaye après de rentrer dans de la manipulation ou autre on va sortir plein plein d'arguments même s'ils sont faux ou autre voilà là c'est en quelques secondes quelques minutes comment un peu plus persuader la personne que notre solution est bonne par rapport à son besoin s'il a vraiment un besoin et voilà c'est vraiment comment apporter de la valeur plutôt que de vendre de la grosse daube même si la daube ça peut ça peut être bon aussi mais voilà on va essayer quand même d'apporter un maximum de valeur donc les champions du copywriting qui nous énerve c'est par exemple ce type alors je sais pas si vous connaissez tugan barra alors c'est un nom c'est un nom d'emprunt forcément c'est pas un nom c'est pas son vrai prénom et bien ce ce genre de de monsieur alors eux ils adorent dire ils adorent dire que tout le monde les déteste et tout ça donc il se il se nomme le le méchant marketer et je vais vous montrer le genre de page que sortent ces personnes là alors le but c'est de pas aller là dessus donc je sais pas si vous arrivez à repérer déjà deux trois techniques d'influence et de manipulation ici le petit svp ne partagez pas cette page par exemple en gros pour dire partager là je pense vous n'êtes pas vous n'êtes pas crédule mais mais voilà en gros il utilise là il met tout ce qu'il peut là dedans alors déjà en général on repère ces professionnels du copywriting qui vont nous vendre un truc pour perdre du poids pour être millionnaire en moins de deux secondes ou pour pour être heureux pour pour se marier limite les mêmes qui mettent dans nos boîtes lettres le truc en disant je résout tout l'amour la mort la tristesse je vais vous rendre riche et tout ça sauf qu'ils sont malins ils connaissent plein de techniques supplémentaires donc voilà le cercle d'entrepreneurs le plus suffire du web français donc on a envie d'en faire partie il ya un compte à rebours forcément qui est toujours le même depuis quinze ans là il ya marqué un jour 23 heures 57 minutes et 22 secondes après il se présente et voilà et le c'est le genre de monsieur qui va vendre alors je sais que ça ça lui fait de la petite pub et il est content parce qu'il adore se positionner comme le mec le plus détesté des internets mais voilà il sait c'est le genre de personne qui va vous faire des pages sur internet sur comment perdre 50 kg en deux jours le bouton magique pour devenir millionnaire ou séduire n'importe quelle fille fille avec ce acte de fou et s'embête pas dans les poches parce qu'il va vendre derrière des bouquins de la formation des trucs comme ça et en général on retrouve une page à rallonge avec plein 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 de trucs et autres des vidéos des machins il y en a dans tous les sens on a pas mal de contenu et voilà alors du coup moi le but du jeu c'est pas de vous dire faites ça même si je sais pas si vous en rendez compte mais ça ça marche c'est ça qui est un peu qui est un peu fou c'est que ça ça marche puisque il suffit que la personne elle soit un peu moins bien jour là ou qu'elle cherche un truc elle cherche une solution si elle commence à regarder un petit peu tout ça ça fonctionne quand même parce que là dedans même si ça page en gros elle est crado elle est moche en termes d'image de marque c'est une catastrophe il n'y a rien il utilise correctement toute toute plein de techniques intéressantes et moi le but du jeu c'est pas que vous fassiez la même chose pour vendre des trucs pour perdre l'acné ou pour perdre du poids quoique si c'est votre métier et que vous vendez des compléments alimentaires et bien vous pouvez faire ça mais c'est de d'utiliser ces techniques là pour le mettre en place sur une stratégie digitale standard on va dire plutôt b2b même majoritairement b2b je vais essentiellement parler de b2b aujourd'hui voilà si vous êtes dans b2b comme moi vous cherchez des des dirigeants des responsables marketing vous voulez vendre des services ou des produits en b2b ça marche aussi essentiellement pas mal en b2c et bien tout ce qui met dans ce genre de page fonctionne donc à nous d'utiliser ça correctement en apportant de la valeur à bon escient sans essayer de manipuler les gens faussement voilà il faut pas mentir bon ça c'est un mensonge le truc qui s'arrête dans une heure parce que j'étais déjà allé il ya un an c'est déjà ça voilà donc ça c'est ce qu'il ne faudra pas atteindre en termes de forme mais sur le fond et l'organisation même il ya pas mal de trucs intéressants à retenir de genre de de ce genre de trucs qu'on trouve sur internet qu'on trouve sur les sites danser sur le monde là il ya marqué taboula en général et on voit la tenue de brigitte le truc le machin et après ça vous vend souvent donc la mentalité et la patience du copywriter qu'est ce que c'est un copywriter il va falloir qu'il fasse plusieurs choses en général il va falloir énormément se questionner dans ce questionner c'est se questionner soi même mais c'est surtout questionner les autres un copywriter c'est quelqu'un qui va créer du contenu et qui va créer du contenu pour répondre pour proposer quelque chose en général et répondre à un besoin et du coup le but du jeu d'un copywriter c'est de bien connaître le besoin de la personne tant que vous ne savez pas le besoin voilà je pourrais dire les gens ont envie de maigrir ou très bien ou les gens ont envie d'être riche ou les gens ont envie d'être amoureux là on est en b2b bien entendu si je me mets dans le b2b les gens ont besoin d'un site internet mais est ce que les gens ont vraiment besoin d'un site internet on pose la question à quoi pourquoi tu fais une refonte de site internet et là on va me dire ah ben non je fais pas une refonte pour faire une refonte je m'en fous d'un site moi c'est juste c'est un pour trouver des clients deux c'est parce que en fait l'ancien site il est tellement pourri qu'il va nous dévaloriser donc c'est pour avoir une bonne image de marque et trois par exemple c'est en fait pour pour mieux recruter parce que les gens ils comprennent rien machin nos clients ils sont ils sont paumés du coup pour mieux recruter des clients et pour mieux recruter les futurs collaborateurs en finale le site est très utile parce que il va falloir valoriser plein de choses pour que les gens aient envie de rejoindre l'inventure donc si vous vous questionnez vous questionnez sur tous les autres et que vous obtenez des réponses des autres vous allez avoir pas mal de feedback vous allez connaître les fameux pain point ou point de douleur que vous allez que sur lesquels vous allez pouvoir bosser maintenant vous savez que les gens ne veulent pas un site mais ils veulent un outil qui permettent de prospecter ou ils veulent un outil qui permet de valoriser leur image de marque ensuite il va falloir s'inspirer pour s'inspirer c'est un peu ce que vous allez faire aujourd'hui en regardant ce webinaire et en allant voir après les différents liens que je vous mettrai d'inspiration il va falloir s'inspirer en regardant bas qu'est ce qui se passe ailleurs c'est quoi les autres exemples donc le fameux tout gain que je vous ai montré tout à l'heure c'est en soi une source d'inspiration c'est moche c'est parce que vous voulez vendre il se fout de la gueule du monde mais ça fonctionne et donc du coup vous pouvez vous inspirer en le mettant en l'utilisant correctement pour vos propres besoins il va falloir ensuite écrire bien entendu le copywriting c'est de la création de contenu c'est de l'écriture si vous ne vous entraînez pas vous allez faire une page deux pages trois pages quatre pages cinq pages vous avez compris le principe vous arrive à cent cinquante mille un million au bout d'un moment vous commencerez à devenir un bon copier et c'est ces trois éléments là qu'il va falloir en fait enchaîner il va falloir trouver en fait un cercle vertueux et un cycle où régulièrement vous allez questionner ah ok il ya tel problème tel besoin très bien vous avez besoin de mieux recruter moi j'ai un logiciel rh et tout ça et pour mieux recruter c'est en fait mieux qualifier les profils je veux pas perdre de temps dans la qualification vous allez vous inspirer vous allez sur le site des concurrents bon il n'y a pas grand chose vous allez sur les sites genre perdre du poids machin atteint c'est pas con là il propose d'abord vous avez un problème du coup j'ai la solution voici qui je suis pourquoi je suis pertinent pour en parler nia 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 et vous allez pas je vais m'inspirer de cette forme là pour y mettre mon fond sur le logiciel rh comment mieux recruter comment mieux qualifier et ensuite va falloir écrire cette cette page et puis vous allez faire une version deux mois près une autre version vous allez essayer de travailler à nouveaux besoins une autre page et ainsi de suite et vous allez vous améliorer comme ça sur long terme et en général moi par exemple j'ai commencé à comprendre un petit peu je mettais les pieds au bout de un deux mois et a commencé à faire des textes pas trop mal au bout de trois quatre cinq six mois il faut quand même un petit peu de temps pour commencer à maîtriser les trucs et faire les choses en fait naturellement ok allez on va passer aux différentes méthodes et structures en copywriting sur lesquelles vous allez pouvoir bosser un petit peu d'ailleurs dans le cadre de si vous regardez en live notez prenez une feuille et commencer à noter un peu des petites idées si vous êtes en replay vous avez plus le temps vous pourrez mettre en pause je vais vous donner pas mal de méthodes le top du top ça serait que vous partiez d'un problème essayer de trouver un problème donc moi par exemple les gens veulent trouver trouver de plus de clients et face à ce problème vous allez essayer de en utilisant les différentes structures que je vais vous montrer va d'essayer de poser vos pistes de solutions pour construire un petit peu votre discours alors j'avais commencé j'en avais parlé notamment lors du post linkedin il existe un mot parfois c'est bête il ya un mot qui permet de qui permet de faire en sorte que les gens acquiescent plus facilement et qu'ils aillent dans votre sens ce mot là je vais vous le je vais vous le donner après donc l'expérience c'est hélène alors longer langer je sais pas comment ça se prononce qui a fait une expérience elle est allée dans une bibliothèque et en fait elle a demandé à chaque fois à chaque fois qu'une personne était en train de faire une photocopie ou était dans la queue et bien elle allait elle a demandé à cette personne là enfin il y avait quelqu'un qui demandait à cette personne là de lui passer devant et pour cette expérience elle a fait plusieurs propositions la première fois la personne disait pardon je n'ai que cinq pages est-ce que je peux prendre la machine parce que je suis pressé alors à votre avis mettez dans le chat on regardera les résultats après s'il vous plaît dans le chat à votre avis quel est le taux de d'acceptation de cette requête pardon je n'ai que cinq pages est-ce que je peux prendre la machine parce que je suis pressé 20 40 50 ou 100% de personnes qui laissent passer la personne vas-y notez dans le chat comme ça on regardera les réponses après ensuite deuxième proposition pardon je n'ai que cinq pages est-ce que je peux prendre la machine à votre avis cette phrase elle génère combien de réponses positives personne qui passe devant pardon je n'ai que cinq pages est-ce que je peux prendre la machine et le dernier pardon je n'ai que cinq pages est-ce que je peux prendre la machine parce qu'il faut que je fasse des photocopies on est d'accord il n'y a pas de raison là il donne aucune raison en fait elle veut juste faire des photocopies c'est comme la personne devant elle quoi à votre avis ça combien de fois les gens le laissent passer la personne devant je vais vous donner la réponse tout de suite donc le premier 94 le fait de donner la raison et d'expliquer parce que je suis pressé donc une bonne raison une vraie raison 94 même si on peut dire bon on s'en fout que tu sois pressé mais 94% des gens laissent passer devant deuxième cas est-ce que je peux prendre la machine on peut pas on donne pas de raison 60% donc les gens sont quand même en gros quand on demande les gens font donc ça c'est le fameux appel à l'action le dire fait une action les gens le font en général quand même même si en soi eux aussi ils font une photocopie 60% et le dernier où ils donnent aucune raison valable c'est une raison mais elle est nulle est-ce que je peux prendre la machine parce qu'il faut que je fasse des photocopies on est sur 93% donc ce qui est vraiment intéressant là dedans c'est qu'en gros quand il n'y a pas de raison les gens font ce que vous leur demandez dans 60% des cas donc ça vaut le coup de demander vous n'avez rien à perdre à demander donc sur chacune de vos pages chacun de vos emailings chacun de vos posts linkedin chacun de vos je sais pas quoi de vos vidéos et tout demandez quelque chose si vous ne demandez rien les gens ne feront rien c'est plutôt basique mais voilà l'appel à l'action donc pas de raison 60% une vraie raison parce que machin 94% mais une fausse raison parce que moi aussi je dois faire des photocopies 93% quand même et donc du coup le mot magique c'est parce que c'est ce mot là en fait enfin vous donnez une raison quoi mais le parce que fonctionne super bien donc essayez de l'utiliser intelligemment bien entendu faut pas que ce soit grossier bonjour tu veux pas un site internet parce que je veux te vendre un site internet ça marche pas trop mais le mot parce que et le fait de donner une raison même si elle est pourrie ça aide énormément donc si vous voyez des gens qui utilisent un petit peu cette technique ne vous faites pas manipuler c'est pas parce qu'ils donnent une raison et surtout parce qu'elle est pourrie qu'il faut vous laisser avoir mais bon le cerveau est fait comme ça si quelqu'un vous donne une raison même naze en général vous allez accepter donc soyez vigilant ensuite il y a donc ça ce principe là avec Hélène il est donné dans le bouquin c'est de Robert Cialdini et Robert en fait il a écrit un livre qui s'appelle influence et manipulation je vous le mettrai dans les biographies à la fin il est vraiment tip top et notamment il y a 8 principes qu'on peut tirer de ce livre il y en a 6 principaux mais là il y en a 8 il y a des petits bonus que vous allez pouvoir utiliser dans vos contenus mais même dans vos relations de tous les jours et de faire attention quand quelqu'un utilise ça sur vous de dire oula là je suis en train de me faire un petit peu rouler le premier c'est l'effet de contraste je ne sais pas si vous connaissez ce test il est assez connu vous l'avez sûrement fait moi je l'ai fait avec mes gamins il n'y a pas longtemps ils plongent leurs mains dans un seau d'eau chaude ils plongent l'autre main dans un seau d'eau froide et après ils mettent leurs deux mains dans un seau d'eau tiède et il va dire attends à droite alors c'est dans le seau d'eau chaude il va dire à droite ça a l'air plus froid que dans celui qui est à gauche enfin et ainsi de suite le fait d'avoir un contraste va nous duper un petit peu on va avoir l'impression que le seau tiède en fait est plus chaud qu'il ne l'est ou plus froid qu'il ne l'est en fonction de si on a mis notre main dans de l'eau chaude ou dans de l'eau froide cet effet de contraste il marche très très bien aussi en digital et il marche aussi en manipulation mais comment l'utiliser intelligemment dans votre métier ou sur le web ou dans votre offre c'est tout simplement quand on fait les fameuses offres tarifaires il y a l'offre toute pourrie à 5 euros l'offre super géniale mais que personne ne va acheter à 1000 euros et puis il y a celle que vous voulez vendre qui a 29,99 ou qui a 159,99 en tout cas vous faites un contraste vous dites il y a un truc pourri il y a un truc top celle du milieu elle s'en convient et au final si vous n'avez mis que celle du milieu les gens de base se seraient dit ouais 159 euros ça fait un peu cher mais quand on voit à côté le truc bien pourri qui est à 149 euros donc juste 10 euros de moins et truc un tout petit peu mieux qui est à 1000 euros on se dit je suis à 159 en fait il est vraiment intéressant donc voilà contraste le deuxième c'est la réciprocité alors petite expérience des témoins de Jéhovah ce qu'ils faisaient avant c'est ils donnaient une rose dans la rue et les gens prenaient la rose et sauf que dès qu'on avait pris la rose ils disaient hé tiens attends on va papoter et après ils lui demandaient de rejoindre alors témoins de Jéhovah je ne sais plus si c'est Jéhovah ou si c'est un autre on ne va pas dire secte aussi on peut dire secte groupe on va dire groupe les témoins de Jéhovah et leur rose voilà ils donnaient la rose et en échange il fallait papoter il fallait rejoindre le mouvement et ainsi de suite donc voilà ça fonctionne la réciprocité je donne quelque chose en échange j'attends quelque chose il y a un autre test qui a été fait dans un musée dans le bouquin c'est un type en fait qui offrait un coca à quelqu'un à l'entrée et ils attendaient que la visite du musée se fasse et à la fin de la visite ils demandaient du coup j'ai des billets de loterie tout ça je ne sais pas quoi en faire est-ce que tu pourrais m'en acheter achète-moi autant que tu veux ça vaut 15 cents et bien ils se sont rendus compte que quand le type offrait un coca au démarrage en fonction de s'il l'offre ou s'il ne l'offre pas il y avait une différence énorme il y a même des gens qui disaient je ne voulais pas lui acheter son foutu ticket de loterie mais vu qu'il m'avait offert un coca et bien je me suis senti obligé et ils achètent pour beaucoup plus que s'il n'avait pas offert le coca avant donc voilà donc la réciprocité ça fonctionne très bien dans les business aussi comment vous pouvez vous l'appliquer en entreprise et bien c'est typiquement d'offrir quelque chose par exemple chez Pilotine on offre des fois des formations on offre des webinars on offre des livres blancs on offre ci on offre ça je ne sais pas mais on offre du contenu du contenu le plus qualitatif possible mais on offre quelque chose on offre du contenu forcément quand on va poser une question à la personne en disant alors qu'est-ce que tu en as pensé est-ce qu'on pourrait se faire un call ou quoi que ce soit la personne nous est on va dire un petit peu plus redevable sur le papier si on s'en tient à cette technique là et c'est un peu le concept on a donné quelque chose en général les gens sont beaucoup plus sympathiques avec nous derrière quand on a besoin d'eux ou qu'on leur demande quelque chose ou qu'on veut juste avoir leur avis en général nous on demande l'avis tu as participé à notre webinar c'est bien mais du coup en échange c'est quoi le prochain sujet dont tu aimerais que je parle et comme ça on a plein d'informations ensuite la cohérence donc la cohérence par exemple c'est donc ils en parlent dans le livre aussi quand il y a en général les magasins les fabricants de jouets c'est ce qu'ils font c'est à dire qu'ils vont faire de la pub à la téloche pour le jouet X et au final quand on va se rendre dans les linéaires alors ça ça marche de moins en moins avec internet bien entendu quand on va dans le linéaire finalement il est en rupture de stock le jouet X et du coup le papa ou la maman qui s'était engagé à acheter le jouet X avant Noël à son enfant il va se dire bon bah lui il n'est pas dispo donc je vais en prendre un autre et ce qui se passe c'est que bizarrement juste avant Noël de nouveau il est en stock le produit et vu que le parent avait promis à son enfant de lui acheter le jouet X même s'il a acheté le jouet Y il va se sentir obligé d'acheter de nouveau le jouet X pour un besoin de cohérence il s'est engagé et il va jusqu'au bout de sa démarche la cohérence dans votre métier vous pouvez l'utiliser notamment en B2B par exemple sur les phases alors ça peut-être pas trop sur internet mais voilà vous posez une question en disant est-ce qu'on est bien d'accord vous reformulez les questions si la personne dit oui en général quand vous passez l'étape d'après il y a plusieurs chances de vous dire oui 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 et à la fin vous allez jusqu'au point final où normalement vous concrétisez un deal ou quoi que ce soit et du coup ça peut s'appliquer aussi dans le texte vous essayez de faire reformuler à chaque fois la preuve sociale ça c'est extrêmement important dans le milieu digital on va revenir après juste derrière on va revenir dessus juste après pardon la preuve sociale par exemple les rires ils parlent des rires préenregistrés dans les sitcoms quand vous regardez Friends des fois il y a une blague toute pourrie mais vu qu'il y a ah 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 et bien vous dites oh là ça a l'air rigolo et du coup vous avez l'impression que la blague est plus marrante qu'elle ne l'est et bien la preuve sociale s'utilise énormément dans le digital énormément dans les contenus énormément dans les posts LinkedIn les emails tout ça c'est le fait de dire tant de personnes ont participé à ce webinaire tant de personnes ont participé à cette formation tant de personnes ont acheté ce site tant de personnes ont fait ça d'avoir des témoignages clients le fait que Jean-Michel parle du service en disant que ce service est génial ou Josette elle dit que ce produit est top ici mais qu'il est génial c'est de la preuve sociale donc ça va être souvent des chiffres ou ça va être des témoignages et ça ça fonctionne énormément c'est crucial la preuve sociale ça marche très très bien on a plus confiance en quelqu'un qui nous dit que machin est top et donc on aura plus confiance en machin si quelqu'un nous a dit qu'il était top plutôt que si machin arrive en disant moi je suis top et tout ça ça va moi je suis top ça marche pas trop mais si Josette elle dit truc mûche est top truc mûche il a l'air vraiment plus top à vos yeux qu'avant la sympathie l'exemple notamment des réunions Tupperware Tupperware ils sont forts parce que c'est votre ami qui va vous vendre les Tupperware et du coup vous avez plus de mal à dire non à votre ami c'est votre meilleur pote elle fait sa petite réunion Tupperware chez elle elle vous dit bah voilà et en plus j'ai une super remise je vais gagner des sous en gros si tu m'achètes 150 kilos de Tupperware bah bizarrement dans ma famille ma mère elle se retrouve toujours avec 150 millions de Tupperware parce qu'elle a voulu faire plaisir à sa pote à truc à machin donc du coup voilà comment vous pouvez utiliser la sympathie et bien c'est d'essayer de créer de la proximité notamment sur les posts LinkedIn vos contenus sur les sites utilisez des vraies images des vraies photos essayez de créer de la proximité avec la personne utilisez une tonalité qui est plus dans peut-être le tutoiement essayez de voilà rendez-vous sympathique montrez que vous êtes funky vous êtes sympa vous êtes proche et tout ça si vous mettez énormément de distance on aura plus de mal à vous faire confiance c'est comme ça donc voilà créer de la proximité avec les gens l'autorité alors ça notamment c'est l'exemple de la blouse blanche du scientifique ou du docteur vous avez fait un test là je crois qu'il y en a un qui est connu où ils mettent des gens ils leur disent électrocute ce monsieur pour un test il électrocute au début faiblement et après de plus en plus fort et bien le type s'il a une blouse blanche et qui a marqué scientifique sur sa blouse et bien les gens vont aller jusqu'à limite électrocuter et tuer la personne à la fin alors que si c'était quelqu'un avec un pull normal en jean basket machin qui lui dit non bah vas-y continue il n'a pas l'air crédible et donc du coup la personne n'ira pas jusqu'à tuer le cobaye qui est bien entendu à chaque fois dans le coup et qui ne se fait pas électrocuter vraiment mais du coup l'autorité fonctionne bien soit on est scientifique soit on est docteur demain un docteur vous dit monsieur demain vous allez mourir en général vous prenez peur quelqu'un vous croise dans la rue en disant monsieur demain vous allez mourir en général vous n'avez rien à filer je vous dis juste il est complètement timbré celui-là donc du coup l'autorité fonctionne très bien comment l'exploiter ça va être tout ce qui est en lien avec les réassurances sur un site internet ou plein de choses comme ça les posts lindin tout ce qu'on veut les vidéos des fois il y en a je pense que vous le voyez il commence à dire ouais alors mon concept qui a été validé par le docteur machin des fois le docteur machin il n'existe pas du tout des fois le docteur machin il a juste dit ok un mail des fois on n'en sait rien mais voilà validé par le docteur trucmuche par le professeur chouette chouette ou par je ne sais qui l'autorité fonctionne très bien aussi quand vous positionnez vous-même en tant qu'expert si vous avez régulièrement une présence ça va fonctionner donc vous pourrez dire j'ai participé à tant de conférences je fais ci je fais ça vous allez donner des chiffres vous allez donner des preuves ça fait preuve d'autorité et ça va vous ça va blinder un petit peu votre autorité et donc du coup les gens vont avoir plus confiance en vous voilà donc c'est pour ça qu'il y en a tellement qui font des bouquins et la préface elle est toujours faite par Xavier Niel ou par je ne sais pas quoi c'est pour utiliser cette technique de l'autorité si le bouquin Xavier Niel a fait la préface le bouquin doit être génial alors qu'en soi c'est le même que s'il n'avait pas fait la préface la rareté fonctionne très bien typiquement ils avaient fait une expérience où ils avaient mis des gamins derrière un jouet avec une vitre et le gamin de l'autre côté s'il n'y avait pas de vitre le jouet l'enfant en général n'avait pas grand chose à faire si par contre ils mettent une vitre l'enfant va être hyper intrigué et va vouloir contourner la vitre pour aller voir le jouet et statistiquement c'était assez impressionnant dès que le truc paraît rare et paraît un petit peu top secret les gens ça les intéresse d'où le fameux ne partagez pas ce truc là attention c'est top secret il ne faut pas y toucher je ne sais pas quoi ça donne juste une envie d'y toucher moi par exemple je suis le premier imbécile dès qu'il y a marqué peinture fraîche à mettre mon doigt sur la peinture pour voir si elle est fraîche et à chaque fois je me dis ah bah oui elle est fraîche voilà petit moment de solitude à chaque fois et le dernier qui est le déclencheur le déclencheur qui est un peu en lien avec la rareté aussi ou la valeur qu'on donne aux choses c'est plus la valeur il y avait une expérience c'est quelqu'un qui ne l'avait pas fait exprès en fait elle a mis une bijouterie et elle avait donné en fait comme instruction à la personne dans la boutique de diviser par deux le prix de certains bijoux qui ne se vendaient pas et par exemple 5 bijoux ils ne se vendaient pas elle avait marqué 1 demi et elle avait laissé elle avait laissé l'étiquette et la personne du magasin n'avait pas compris le 1 demi elle avait compris x2 et du coup elle a doublé le prix des bijoux et le soir quand elle est revenue la patronne de la bijouterie et bien elle s'est rendu compte que tous les bijoux avaient été vendus elle a dit super chouette ça a bien marché la promo et je me disais mais quel promo j'ai pas fait de promo on a doublé le prix et donc du coup ils se sont rendu compte qu'en fait en donnant une meilleure valeur à leur produit bon au final les gens trouvaient que ça avait l'air plus intéressant et c'était plus cher mais ça avait l'air plus intéressant du coup ils l'ont plus acheté plutôt qu'un truc à moitié voilà donc ça crée un déclencheur un déclencheur d'achat donc ça vous pouvez l'utiliser sur votre site en donnant de la valeur à ce que vous faites en disant pas juste ce truc il est gratuit ce truc machin mais c'est dire ce truc j'ai mis je sais pas combien d'heures à le créer ce truc j'ai fait ici j'ai fait ça ça donne de la valeur ça donne du crédit du coup les gens ils ont l'impression d'avoir un truc un peu mieux comme par exemple si vous avez un service ça peut être bien pour vous ça si vous avez un service je sais que je l'avais fait une fois par exemple nous des fois on a des trucs dans nos prestations potentiellement c'est un truc qui va nous prendre genre une minute parce que c'est déjà un peu prêt à l'emploi et boum on duplique et tac tac bah sauf que quand vous faites ça vous dites ah bah ça m'a pris une minute le truc il a pas de valeur par contre si vous dites attends je le fais je reviens vers toi la semaine prochaine je bûche dessus et je te le donne bah en fait vous faites rien mais vous l'amenez la semaine prochaine et du coup la personne accordera beaucoup plus de valeur à votre prestation ou à votre produit si ça met un peu plus de temps typiquement ce qui marche bien c'est les précommandes si vous savez que votre vélo comment il s'appelle le mec de mythique il a monté une marque de vélo il y avait je sais pas genre 2, 3, 4 mois d'attente pour avoir son vélo bah les gens se sont jetés dessus parce que ce vélo a l'air génial s'il avait dit tout de suite le vélo est en stock vous pouvez l'acheter dès que vous voulez il y aurait sûrement sûrement eu moins de demandes ok alors on va passer à une autre méthode la méthode PASOA alors je sais pas si vous connaissez le PASOA enfin le PASOA du coup c'est la liqueur fruit de la passion enfin pas la liqueur c'est de l'alcool qui a goût au fruit de la passion et du coup la méthode PASOA donc en 5 lettres oui 5 lettres c'est pour ces 5 mots là le premier c'est problème le deuxième c'est agitate le troisième c'est solve outcome et action donc en gros le premier c'est on va parler d'un problème et ça c'est la structuration même qu'on devrait avoir pour un texte c'est à dire que le texte il commence toujours par un problème quand on veut pousser quelque chose en disant voilà vous voulez perdre du poids vous voulez mieux recruter vous voulez enfin trouver des clients sur votre site grâce à votre site internet ou je ne sais quoi ensuite on va agiter par agiter c'est on va rajouter une petite couche en disant oui parce qu'en fait ça met du temps à faire un site internet et puis et puis et puis s'il est mal fait si votre référencement il est mal fait du coup vous risquez de perdre encore plus de clients et puis si et puis ça en gros on va remonter plein le bourrichon ensuite on va faire solve ah ben on a une solution mais nickel pour vous quoi parce que notre site il va être sécurisé optimisé pour le référencement il va être ci il va être ça on va le faire en moins de deux semaines vous sortez toute votre solution outcome c'est les résultats comme notre client x ou y et bien vous allez obtenir 450% de croissance vous allez faire fois deux de vente vous allez faire ci ou ça vous allez donner des chiffres et ensuite action bah il n'y a plus qu'à passer à l'action demandez votre ordinateur de gratuit demandez un devis contactez nous faites ci faites ça donc voilà un peu la méthode et cette méthode honnêtement elle n'est pas trop mal elle peut se décliner bien entendu mais elle peut s'utiliser correctement un peu partout donc bien sûr il ne faut pas y aller comme un gros saligo ne l'utilisez pas voilà à fond voilà mais de manière intelligente si votre contenu est structuré comme tel franchement c'est pas mal alors petit exemple alors il n'est pas très net désolé donc où se cache notre pas dans cet exemple donc là c'est pour pousser les gens à s'inscrire à une newsletter tu voudrais mieux utiliser ta newsletter donc c'est une newsletter sur les newsletters bien entendu c'est un peu bizarre mais tu voudrais mieux utiliser ta newsletter pour affiner ton message mieux cibler tes clients fluidifier tes ventes je vais te montrer comment envoyer de meilleurs mails en 10 micro leçons une par jour pendant 10 jours c'est spécialement conçu pour une relation durable et riche avec tes abonnés et à la fin oui je veux envoyer de meilleurs mails donc ça c'est sur un site et bien si on regarde un peu où se trouve pas voilà dedans c'est plutôt simple problème c'était le premier agitate il est ici solve c'est tout ce qu'on va montrer dans ces fameux newsletters outcome comme les résultats relation durable et riche avec tes abonnés et action oui je veux envoyer de meilleurs mails donc là quand je vous ai demandé tout à l'heure de noter un peu le problème bah essayez de respecter un peu ce cadre là et vous allez voir que vous allez pouvoir parler de votre produit d'une manière différente parler de votre service d'une manière différente et amener le truc intelligemment et cette structure là elle est bien foutue elle est intelligente c'est pas forcément de l'influence ou de la manipulation mais c'est vraiment comment construire intelligemment son contenu pour qu'il fasse sens en disant ah ouais ok j'ai un problème ah ouais mais en fait mon problème il est plus important que ça encore et je le savais pas ah ouais donc pour le résoudre j'ai ça 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 en plus ça me donnera des résultats de ouf bah oui bien entendu je veux envoyer de meilleurs mails donc boum je clique sur le bouton deuxième méthode la méthode AIDA alors AIDA c'est pas comme AIDA Twiry qui était chez CNews avant c'est une méthode aussi donc c'est 4 lettres pour attention intérêt désir et action pour être tout à fait honnête avec vous AIDA Pazoa machin ça se ressemble plutôt vous commencez à comprendre le principe donc au début vous allez devoir faire en sorte de choper l'intention de votre interlocuteur en attirant son attention ça ça se utilise peut-être un peu plus sur LinkedIn par exemple par rapport à un site sur le site on va mettre tout de suite le problème vous voulez vous voulez mieux qualifier vos prospects peut-être sur LinkedIn on va dire l'attention c'est j'ai trouvé une méthode infaillible pour mieux qualifier mes prospects avec plein d'émojis et tout ça tout ça tout ça en tout cas vous allez vouloir attirer l'attention en mettant un truc un peu choc boum ensuite vous allez essayer de choper l'intérêt de la personne donc là vous allez donner une grande idée pour mieux réussir je fais ci je fais ça vous allez raconter un peu le truc vous allez créer du désir derrière vous allez raconter votre histoire donner des chiffres donner plein de choses et à la fin passage à l'action donc ça ressemble quand même pas mal donc AID AIDA pardon pour attention intérêt désir action le problème à chaque fois vous voyez dans l'accroche on peut parler d'un problème ou dans la méthode PASOA on a le fameux problème aussi et bien ce problème il faut qu'il soit dur donc il y a encore un autre concept ne vous inquiétez pas on a j'en viens mettre tout à bout il y en a encore quelques autres qui sont importants et après comme ça on regardera comment les appliquer le problème il faut qu'il soit dur donc DUR pour douloureux urgent et reconnu encore une fois si vous êtes en B2B comme moi si vous voulez valoriser votre image de marque si vous voulez faire quoi que ce soit ne faites pas n'importe quoi avec ça mais en tout cas il faut bien maîtriser le problème et il faut vraiment que ce problème il soit il soit il soit il soit vraiment pertinent et pour pour justifier de sa pertinence il faut qu'il réponde un petit peu à ces trois critères par exemple chez nous est-ce que le fait qu'un site internet puisse aider nos clients à trouver des clients est important est-ce que c'est dur est-ce que c'est douloureux de ne pas avoir de clients un petit peu quand même est-ce que c'est urgent d'avoir des clients quand on n'a plus de clients un petit peu quand même est-ce que c'est reconnu est-ce que les gens savent qu'ils ont besoin de clients un petit peu aussi donc voilà ce problème là il est plutôt identifié mes clients moi chez Pilotine ils ont besoin de trouver des clients via le site qu'on va leur faire mais de toute façon de base ils ont besoin de trouver des clients c'est douloureux c'est urgent et c'est plutôt reconnu donc ça peut être d'autres choses en B2C il y a le fameux je veux perdre du poids on se sent trop gros on veut perdre du poids c'est douloureux c'est urgent parfois est-ce que c'est reconnu peut-être pas trop à part si la personne a dit vraiment je veux perdre du poids mais voilà donc en tout cas il faut que ce soit un problème dur autre concept des techniques et après on arrêtera avec les concepts des techniques mais autre concept des techniques du coup l'urgence ça s'utilise beaucoup c'est pas dans le truc d'influence et manipulation enfin il en parle quand même mais l'urgence ça s'utilise énormément notamment dans le web on verra un exemple de ouf c'est tout full urgence l'ancrage l'ancrage c'est intéressant notamment pour donner de la valeur à votre service ou autre ça peut être du coup de dire ce truc là il vaut en fait 10 000 balles mais ces 10 000 balles je vous l'ai fait pour 1000 euros par exemple ça c'est très très utilisé dans la formation dans les trucs un peu les attrapes nigos sur internet mais à voir comment vous pouvez l'utiliser intelligemment mais c'est en gros le truc c'est plutôt donner de la valeur à votre service moi je fais des sites je vais dire mais mon site c'est aussi un accompagnement c'est aussi un accompagnement amont pour structurer le projet c'est aussi un accompagnement après pendant toute la durée de vie du site c'est de la gestion de projet c'est une méthodologie voilà c'est juste c'est pas juste un site c'est plein de trucs en fait donc vous donnez de la valeur à ce que vous faites ce qui permettra de mieux ancrer et après vous direz tout ça les gens vont se dire tout ça ça doit être 10 millions de balles bah non tout ça c'est pas 10 millions c'est juste 1 million 10 fois moins cher rendre le prix non pertinent et non comparable ça c'est pas mal ça peut s'appliquer de partout aussi donc parce qu'il y aura toujours moins cher que vous il y aura toujours potentiellement plus cher que vous aussi du coup pour éviter que les gens se disent ah ouais mais là je compare deux trucs identiques et il est plus cher donc je vais pas le prendre c'est de se dire bah je vais le rendre non comparable par exemple si moi je vendais juste un site en disant mes sites ils sont à 500 balles en soi vous pouvez trouver des sites à 0€ si vous faites un site avec Wix c'est 0 du coup pour faire en sorte qu'il soit incomparable et qu'il ait sa valeur propre intrinsèque et bien c'est pour ça qu'on crée un truc sur mesure qui va essayer de répondre à un maximum de besoins mais je vais éviter de le rendre comparable sinon il a plus trop de valeur ou alors il a juste sa valeur financière c'est dommage donner des résultats atteignables quand vous parlez de résultats essayez toujours de donner des trucs un petit peu chiffrés donc c'est à dire qu'il faut que ça réponde au fameux concept smart smart c'est spécifique il faut que ce soit un besoin bien spécifique bien détaillé mesurable c'est X euros de gagné c'est tant de pourcentage de machin il faut que ce soit acceptable et atteignable faut pas que vous vendiez du rêve si vous dites que vous allez accroître leur trafic de 20% faut que vous puissiez le faire à tous les coups si c'est des fois zéro et une fois sur 1020 ça marche pas trop ou alors il faut dire jusqu'à 20% dans ce cas on ment pas il faut que ce soit réaliste et il faut que ce soit temporellement défini les 20% vous allez gagner en un mois en un an en 10 ans j'en sais rien mais essayez de donner des résultats vraiment smart et alors cette idée d'objectif à mettre en avant pour vos prospects c'est à dire que le prospect il veut toujours qu'on lui arrange un peu son boulot donc à la fin on peut mettre dans les quelques petits arguments c'est facile tout le monde peut le faire c'est la meilleure solution pour ce problème vous allez gagner du temps vous allez économiser de l'argent vous n'avez rien à perdre c'est le moment ou jamais mais voilà pareil n'abusez pas trop avec ça mais bon si ça peut vous aider vous avez quelques petites formules et je vais vous montrer le champion toute catégorie de la influence manipulation quel que soit le nom qu'on donne alors je ne sais pas si vous connaissez ce site je serais curieux de voir si vous l'avez reconnu je pense que oui j'ai fait exprès de ne pas mettre le logo mais il s'agit de Booking et alors Booking alors eux c'est des champions du monde niveau catégorie je ne sais pas quoi bon à part le truc Covid qui s'est rajouté donc déjà ils nous donnent des niveaux donc il y a de la gamification machin donc on a trop envie de revenir pour gagner des points pour voir ci pour voir ça ils commencent direct ils n'ont pas le temps ils nous disent 75% des établissements ne sont pas disponibles boum rareté attention en gros t'es trop nul Julien t'es une grosse quiche t'es arrivé trop tard il y a déjà 75% des établissements qui sont pas bons donc s'il te plaît reviens plutôt la prochaine fois qu'on se dit mince il faut que j'aille tous les jours sur Booking ensuite il donne des chiffres du coup ce qui permet de dire il y a de la masse 164 établissements très bien alors là ici on a des offres spéciales privilèges il va nous mettre les notes preuves sociales les notes preuves sociales on a alors ça c'est les étoiles ça c'est pas les notes pardon j'ai cliqué donc les notes c'est preuves sociales il y a le très bien donc il en rajoute une couche il met le nombre d'expérience donc encore une fois preuves sociales ensuite il va faire le coup de la valeur il va donner une valeur au truc 155 sauf qu'il va faire une remise donc là remise en permanence machin 133 juste pour vous donc du coup ça vaut le coup il faut y aller si on clique après alors Addison Blue je sais pas trop si il est plein celui-là mais c'est pas grave on va cliquer en général on se retrouve avec des trucs en rouge qui clignotent partout on va voir si c'est le cas alors est-ce que ça clignote alors ils en rajoutent l'un de nos meilleurs choix sur Lyon il y a tous les équipements donc là on va être sur les réassurances alors ça c'est pas c'est pas autorité mais bon en gros il va donner des réassurances il y a ça et tout là il y a les pourcentages de réduction bon alors sur cet exemple forcément ça marche pas mais en général voilà si plus que 4 options sur notre site 50 personnes sont en train de consulter ça il y a eu 3 réservations il y a moins de 5 minutes il y a ci il y a ça ils en mettent dans tous les sens en général et là étonnamment alors je suis pas sur un truc soit il y a beaucoup de dispo sur celui-là soit j'en sais rien mais normalement il y en a dans tous les sens en disant attention on a eu 3 réservations il y a plus de place il y a ci il y a ça vous êtes le quatrième à passer sur cette fiche aujourd'hui et ainsi de suite ils sont au taquet plus que 5 à ce prix plus que 5 à ce prix sur site et ainsi de suite bon je pense que vous avez vous avez compris plus que 2 à ce prix et tout ça ils mettent énormément de rareté ils mettent énormément d'urgence ils mettent énormément de preuves sociales et ils mettent énormément de réassurance ils utilisent plutôt bien quand même ces techniques-là alors moi personnellement je trouve que des fois ils sont un peu bourrins mais bon ça marche je réserve encore mes nuits mes nuits sur sur Booking ok alors maintenant on va voir comment appliquer le copywriting sur une page web donc pour l'utilisation des mots on l'a vu on l'a vu ensemble tout à l'heure et du coup je vais vous montrer un modèle d'arborescence type de site qu'on recommande qu'on recommande à tous nos contacts prospects, clients ou autres alors notamment on l'a vu un petit peu tout à l'heure mais bon je vais le refaire donc au début le H1 ici donc ça c'est ma page c'est la structuration de ma page une page en général elles vont être plutôt à rallonge quand même alors sans être le truc à rallonge qu'on avait vu tout à l'heure de Tougan là qui fait 150 km mais on va quand même avoir pas mal d'informations parce qu'en gros il faut mettre suffisamment d'informations pour faire en sorte que la personne se sente en confiance et puis puisse passer à la suite donc déjà très important afin de créer de la sympathie qui est une des techniques des photos des vidéos de qualité des vraies vidéos de vous des vraies photos de vous en tout cas créer de la proximité utilisez une tonalité plutôt proche si c'est dans votre image de marque sinon prenez de la distance mais avec de la proximité quand même donc là en haut on pourrait si on est sur un article de blog par exemple le H1 avec les bons mots clés mettre le problème alors soit le problème soit le truc qui attire l'attention avec la méthode AIDA c'était de dire par exemple vous les voyez souvent le top 5 des plugins pour faire ça le top 3 des machins pour faire ci les 10 conseils pour ci ou pour ça ou comment gagner plus de leads avec machin ou comment optimiser son truc donc soit le problème soit on attire vraiment l'attention ensuite en général on va refaire un petit peu preuve d'autorité ou en tout cas expliquer en quoi on est pertinent pour parler de ça ce qui va permettre d'être dans la cohérence et de faire un petit peu de l'autorité donc pourquoi je suis pertinent parce que chez Pilotine ça fait 8 ans qu'on fait des sites internet on en a sorti plus de 250 on fait ci on fait ça à vous de sortir les stats qui vont bien mais de raconter l'histoire pour rassurer la personne en disant ok cette boîte là elle est pertinente par rapport à ce qu'elle propose ensuite les fameuses réassurances les réassurances c'est ce qui va permettre de dire voilà ça peut faire aussi preuve d'autorité on est ISO 9001 on a tel label RSE on a tant de salariés on a ci on a ça on va rassurer la personne ensuite on va retrouver en général le contenu quand on est sur une page standard le contenu qui décrit un petit peu toute notre solution donc voilà vous avez une solution qui permet de faire de la qualification en recrutement et bien on va dire que notre service il fait ci il fait ça on va donner toutes les solutions auxquelles répond notre produit ou service ensuite le call to action en général sur les sites on va retrouver le téléchargement de livre blanc ou l'inscription à un événement ou le formulaire de contact ou quoi que ce soit mais on va pousser les gens à l'action qui est la dernière étape de la fameuse étape PASOA ou de l'étape AIDA les deux ont tous les deux à la fin l'action l'équipe est à votre service donc là sympathie je sais pas quoi témoignage client preuve sociale de ouf si on peut aussi dans les réassurances on met la note qu'on a sur soit Google My Business soit TripAdvisor soit je sais pas quoi mais on dit les gens nous aiment enfin les gens nous aiment les gens sont satisfaits de ce qu'on fait et on va donner notre super note j'ai 5 sur 5 j'ai 4,5 sur 5 alors à savoir que le 5 sur 5 c'est un peu cramé on dit c'est fake du coup essayez d'avoir un petit peu moins que ça enfin ne faites pas exprès d'avoir des mauvaises notes bien entendu mais voilà faut pas que ça a l'air parfait non plus et qu'est-ce qu'on a d'autre témoignage client donc très important et après encore call to action donc vous voyez on commence à retrouver un petit peu les mêmes éléments un peu partout le PASOA l'AIDA le problème dur la méthode smart qu'on avait vue pour parler des stats bon là je vais pas trop parler mais du coup quand on déroule et tout ça avant le call to action on peut mettre on peut mettre des stats avant l'appel à l'action on va pouvoir mettre des stats vous aussi choper 50% de croissance en plus contactez-les et voilà on voit un peu nos concepts et ensuite si je vais sur les autres pages donc sur la page tarif si vous avez bien écouté nos offres en général on a une offre phare qu'on va mettre en comparaison avec une offre pas beaucoup moins chère mais carrément moins bien et une offre beaucoup plus chère mais pas beaucoup mieux et du coup ce qui permet aux gens de dire moi ce qui m'intéresse c'est celle du milieu ensuite pareil on va mettre des réassurances on va mettre des preuves sociales on va mettre de l'autorité si on peut on va mettre du call to action honnêtement si votre service il est recommandé par le docteur je sais pas quoi c'est génial par exemple ceux qui font des comment ça s'appelle des amandes là les producteurs d'amandes en Californie ou je sais plus où ils payent en général une donc ne vous faites pas voir par toutes ces pubs aussi ils payent un cabinet de recherche qui fait la recherche mais bon ils vont les payer pour avoir des bonnes stats parmi toutes leurs stats ils vont prendre la stat qui les intéresse en disant ah ouais du coup les gens qui mangent des cacahuètes ou des amandes et bien en général sont en meilleure santé alors qu'on soit ça peut être rien à voir avec l'amande et donc du coup ils vont dire ça voilà 4 fois plus en meilleure santé quand vous mangez des amandes de Californie et du coup après ils vont faire une pub en disant voilà le cabinet de recherche Intel qui a 150 médecins a validé notre formule a validé si a fait ça confirme que vous serez en meilleure santé en mangeant des amandes ou des cacahuètes je sais plus pourquoi je parlais de ça si c'était pour le côté autorité après voilà donc si dans vos fonctionnalités vos services vous pouvez utiliser aussi à bon escient bien entendu toutes les techniques qu'on a pu voir et pour la présentation de la société ça permet de créer de la sympathie plein de trucs plein de trucs voilà alors petit élément que je rajouterais qui s'utilise énormément au niveau du web c'est les foires à questions ici donc foires à questions ça permet en fait de lever les réticences ou en tout cas les contre-arguments sur général quand vous êtes en live avec une personne vous allez lui dire ben voilà moi mon service il est génial et tout il est tip top la personne va dire oui mais est-ce que est-ce que par exemple je serai livré en moins de deux semaines est-ce que je fais ci est-ce que je fais ça d'où l'intérêt de pouvoir lever toutes ces objections sans faire en sorte que les gens soient obligés de nous contacter mais essayer de lever un maximum d'objections en mettant des foires à questions sur vos pages produits vos pages services voire la page d'accueil et en général ça répond à pas mal de questions ça aide aussi au référencement naturel donc profitez-en c'est bon pour le référencement naturel mais n'hésitez pas à mettre sur pas mal de pages de contenu sur vos sites des foires à questions ça permettra de lever les objections de créer du contenu de faire du référencement naturel et surtout d'aider l'utilisateur à avoir les réponses à toutes ces questions et à avoir confiance en vous et à passer à la suite ça fait pas mal de choses ok donc ça c'est pour la partie site donc je vous ai mis le modèle vous allez recevoir vous aurez le replay vous allez recevoir la présentation à la fin du webinar donc vous pourrez utiliser vous avez tous les liens vers les sources et tous ces éléments là et ensuite comment appliquer le copywriting à une vidéo et bien c'est à peu près le même concept alors vous allez voir ça ressemble pas mal à Pazoa mais en un vous allez poser le problème en disant je vais vous montrer les trois astuces pour faire ci pour faire ça vous aussi vous avez du mal à générer plus de leads grâce à votre site internet je n'en sais rien en deux on va agiter un peu le problème donc on va en rajouter en disant bah oui parce que c'est important parce que si parce que ça en trois on va expliquer en quoi on est légitime et en général dans la majorité des vidéos YouTube que vous voyez de gens qui essayent de vous vendre des formations à la mort moins le achat on voit qu'en général ils vont dire bonjour vous aussi vous avez du mal à faire les fins de mois et vous avez envie d'obtenir un revenu complémentaire je m'appelle Jean-Sébastien je suis expert en création de richesses et mon programme a été élaboré avec le docteur Truc Muj-Bidule et du coup je vais vous expliquer comment mettre en place la fameuse technique pour être millionnaire en moins de deux semaines bon ça c'est le côté mal fait mais à voir comment bien l'appliquer pour vous honnêtement ce sont les mêmes ficelles les mêmes recettes pour le faire vous correctement avec une bonne image de marque avec un contenu de fond intéressant et quoi que ce soit mais si votre service a été fait en collaboration avec une équipe de chercheurs dites-le si votre produit a été élaboré avec une super boîte Made in France qui fait ci, ça, ça dites-le mais en tout cas expliquez en quoi vous êtes légitime expliquez en quoi votre solution va être légitime après vous déroulez vos solutions vous faites votre déroulé de vidéo à la fin vous allez donner des résultats potentiels de ce que vous pouvez obtenir en faisant ça et après vous allez faire boum l'appel à l'action voilà donc ça ressemble pas mal au passoir petit bonus n'hésitez pas à utiliser un ou plusieurs des 8 principes de Robert et en exemple voilà je vais mettre un exemple la méthode que je vous présente a été validée par le docteur Machin plus de 900 personnes en ont déjà profité il ne reste que 20 places ou quoi que ce soit si c'est vrai n'hésitez pas à le dire si c'est faux ne le dites pas mais vraiment ces ficelles marchent vraiment donc voilà maintenant vous allez j'espère pour les prochaines fois vous allez créer du contenu réussir à voir ce que vous pouvez utiliser que vous avez à disposition n'inventez pas un truc pour inventer un truc mais utilisez des bons arguments qui permettent d'influencer positivement des personnes qui ont besoin de votre produit à acheter votre produit ou votre service voilà donc ça ça peut s'appliquer aussi au post LinkedIn alors honnêtement dans les post LinkedIn c'est plutôt la méthode AIDA qui fonctionne bien donc on va générer un intérêt au début j'ai fait ci j'ai fait ça je suis super content ça a marché très content pour mon nouveau client ou quoi que ce soit et voilà ne faites pas qu'une ligne n'hésitez pas à provoquer l'attention après à générer de l'intérêt après à dire qu'il y a des pistes de solution et après à pousser les gens à passer à l'action est-ce que l'action c'est de donner un like de commenter de cliquer de faire ci ou de faire ça n'hésitez pas à structurer votre discours pour y arriver honnêtement LinkedIn est café de gens qui font des trucs mal et des gens qui font des trucs bien donc n'hésitez pas à vous inspirer et maintenant qu'on a vu un petit peu ces différentes techniques n'hésitez pas à analyser en termes de forme maintenant ce que vous voyez quand vous voyez une page internet vous dites ça là elle est bien foutue il y a les réassurances la preuve sociale ok très bien il a mis le problème machin boum boum solution ok et bah pareil dès que vous allez voir un post LinkedIn dès que vous allez voir un email dès que vous allez voir quoi que ce soit essayez d'analyser un petit peu la forme de ce contenu en essayant du coup de vous en inspirer c'est la deuxième phase la deuxième étape que réalisent les copierateurs c'est s'inspirer donc n'hésitez pas à analyser ce que vous avez en face de vous pour vous en inspirer les pubs dans les magazines des fois c'est une bonne source d'inspiration aussi ah bah j'ai juste copié-collé bon d'accord je le changerai et du coup pour l'emailing c'est un peu pareil aussi vous utiliserez les mêmes techniques pour aller plus loin parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps il nous reste 5 minutes je vous recommande 3 bouquins qui sont vraiment top donc ma petite bibliographie convaincre en moins de 2 minutes de Nicolas Boeufman bon le mec ça raconte un petit peu beaucoup mais il y a des bons principes c'est intéressant et ça se lit surtout vite vous allez rapidement pouvoir monter en compétence quand même sur le côté convaincre on va dire capter, retenir l'attention et savoir s'adapter à son interlocuteur ça vous donne pas mal de ficelles et ça se lit très vite donc ça c'est bien par contre bon il se la raconte un peu Nico ensuite Robert Cialdini avec influence et manipulation un tout petit peu plus long mais ça se lit quand même pas mal vite et ce qui est bien c'est que là on est sur le fameux chercheur donc voilà preuve d'autorité non c'est pas un chercheur c'est un psychologue ou je sais plus ce qu'il est mais en tout cas c'est plutôt dédié à la recherche à chaque fois il justifie via une recherche via des expériences pourquoi on réagit comme ça pourquoi on se laisse influencer et manipuler et après on a le bon bourrin l'américain au taquet Jim Edwards qui là nous faisant fait des caisses et tout sur le copywriting mais son livre est bien intéressant un petit peu plus long à lire mais c'est écrit en gros et tout c'est le truc bien américain de 400 pages c'est bien écrit gros et il donne pas mal de retour d'expérience c'est très personnel c'est vraiment ce qu'il a vécu donc c'est très très intéressant de voir aussi ce que vivent d'autres personnes d'autres copywriters parce que lui il fait ça depuis un bail maintenant donc ça c'est ma petite bibliographie et ma youtubographie et bien j'en aurai une alors si ça vous intéresse vous pouvez chercher Tugan Tarba non Tugan je sais plus comment il s'appelle je l'ai dit tout à l'heure je vous le remettrai en lien et mais youtubographie plutôt marketing mania qui est bien spécialisé là dedans donc lui il fait des formations en copywriting et il a fait deux vidéos qui ont été bien vues là vendez moi ce stylo ou cette technique de persuasion du loup de Wall Street et ce type là en fait il crée des contenus vidéo dédiés au marketing donc vraiment je vous le recommande c'est vraiment bien dédié au marketing et à chaque fois il analyse le fonctionnement par exemple il avait fait une intéressante sur des rappeurs ils avaient expliqué pourquoi les rappeurs créent de la rareté machin c'était des types qui ne faisaient pas d'interview un peu comme les comme comme mince ceux qui font de la musique électronique en France là qui se sont séparés il n'y a pas longtemps ah je ne me souviens plus bon c'est pas grave je m'en souviendrai ceux qui ont un casque bon c'est pas grave je vais le revoir je vois que vous le mettez dans les commentaires c'est plus bizarre je ne me souviens plus bon c'est pas grave non en tout cas marketing mania il analyse tous ces trucs là et il est vraiment il est vraiment bon et et c'est très très intéressant parce que vraiment il va essayer de décrypter pourquoi les gens réagissent comme ça et il a plein de conseils en marketing très très intéressant il a un podcast il est très très prolifique il est vraiment super super top et lui il est très bon sur le côté sympathie et sur le côté autorité parce que sur le côté autorité il va toujours s'appuyer sur des sur des des analyses des recherches des machins des bidules et sur le côté sympathie on enfin voilà il crée une grosse proximité avec son audience c'est vraiment pas grave et voilà mais en tout cas n'hésitez pas à maintenant essayer d'aller de voir un peu plus loin que ce qu'on vous raconte d'essayer de décrypter un peu tout ça et surtout de vous en inspirer pour l'utiliser à bon escient pour accélérer vos ventes et votre marketing si ça vous intéresse j'ai fait d'autres webinaires sur le sujet prospection emailing prospection linkedin réaliser son cahier des charges combien coûte un site internet tous ces éléments là là maintenant je suis carrément cramé avec ce webinaire mais vous vous en rendez compte j'essaye de créer avec vous de la sympathie j'essaye de vous donner du contenu donc j'essaye d'être dans la dans la réciprocité j'essaye d'être dans tout ça mais je le fais ça me fait plaisir ça me permet de structurer la démarche ça me permet d'améliorer ma boîte d'améliorer nos process donc vraiment je vous invite à faire cet exercice mais depuis que j'ai découvert la prospection et depuis que j'ai enfin la prospection digitale et que je l'applique vraiment bien et depuis que j'ai découvert le copywriting pour être honnête avec vous on n'a jamais aussi bien bossé pour nos clients parce que maintenant on connait bien leurs problèmes on sait les adresser on a créé des outils pour les attirer mais ces outils là nous aident au quotidien donc vraiment je vous invite à faire la même chose dans vos boîtes c'est assez intéressant et si ça vous intéresse on a des liens vers nos outils magiques tous les outils qu'on recommande qu'on utilise chez Pilotine et qu'on recommande à nos clients et vous avez les liens vers tous les webinaires et si ça vous intéresse comme je le disais il y a un prochain webinaire sur le référencement naturel sur la prospection LinkedIn et bien je vous souhaite à tous une excellente journée et puis à la prochaine restez connectés si vous voulez voir les prochaines dates de webinaires notamment sur le référencement naturel et sur la prospection sur LinkedIn et email à plus ciao ciao